bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va s'intéresser aux coroutines c'est un sujet qui revient très fréquemment au niveau des questions sur la chaîne et on va ici s'y intéresser alors premièrement une coroutine c'est une méthode spéciale dans unity qui permet d'exécuter des actions sur plusieurs frames sans bloquer le jeu alors on va vulgariser un petit peu les choses et on va dire que c'est comme une recette de cuisine où vous faites une étape vous attendez un moment puis vous passez à l'étape suivante imaginons que vous cuisinez des pâtes la première chose que vous allez faire c'est faire bouillir de l'eau et ajouter du sel une fois que l'eau est chaude bouillante vous allez y plonger vos pâtes et ensuite vous allez attendre un certain temps de cuisson puis une fois que les pâtes sont quittes vous allez tout simplement les égoutter et vous pourrez les servir à table ici toutes ces étapes demandent une certaine temporisation entre les différentes choses à faire c'est exactement ce à quoi va servir une coroutine pour créer une coroutine vous allez devoir utiliser un lieu numérator qui est une interface s'écharpe alors attention elle dépend de l'espace de nos systèmes points collection cette île numérator est utilisée dans unity pour créer des coroutines alors pensez à lieu numérator comme une liste d'instructions que une île peut exécuter en plusieurs étapes avec cet île numérator vous pouvez dire à unity de faire une pause et de reprendre l'exécution plus tard sans bloquer le reste du jeu je nomme cette coroutine maille côté on peut voir qu'il ya deux parenthèses qui permettent si vous en avez besoin de passer des arguments ici j'en aurais pas besoin mais ça fonctionne de la même manière qu'une méthode maintenant les instructions de notre coroutine alors vous pouvez voir qu'on commence par afficher dans la console lancement de la coroutine et ensuite on va utiliser les mots clés très important yield return new wait for seconde de flou alors ça veut dire quoi yad return en fait cette instruction met en pause la coroutine new wait for seconde de flotte entre parenthèses créé une pause de deux secondes la combinaison des deux permet à unity de mettre en pause la méthode et de reprendre l'exécution après deux secondes et donc ensuite on va afficher tout simplement dans la console fin de la coroutine deux secondes se sont écoulés maintenant que notre coroutine est prête il nous suffit juste de la lancer donc là on va le faire dans le start au démarrage de la scène et on va utiliser la méthode start coroutine entre parenthèses on va appeler le nom de notre coroutine ici my coroutine de nouveau avec des parenthèses parce que je n'ai aucun argument et voilà maintenant au démarrage de la scène cette coroutine va se lancer si maintenant on exécute ce code dans unity on peut voir qu'on a bien lancement de la coroutine deux secondes c'est cool et on peut voir qu'on a bien le message fin de la coroutine donc on a une temporisation entre les deux des bugs point log qui a bien été exécuté sans blocage du jeu alors voici un exemple concret imaginons que je crée ici un script où je répertorie trois variables publiques de type tmp texte line line 2 line 3 au démarrage de la scène je lance ma coroutine et là au niveau du corps de la coroutine je commence par faire une temporisation d'une seconde et j'active ma ligne 1 je refais une temporisation d'une seconde et j'active ma ligne 2 et pour terminer je refais encore une temporisation d'une seconde et j'active ma ligne 3 ensuite je fais une temporisation de trois secondes et je désactive mes trois lignes si maintenant on exécute cette scène on peut observer que j'ai bien mon texte qui apparaît ligne par ligne avec la temporisation et au bout de trois flottes qui disparaît c'est quand même assez intéressant par exemple pour un système de dialogue les coroutines sont très intéressantes à bien des égards imaginons que je veux m'en servir ici dans une animation j'ai un simple sprite ici qui est un carré à l'écran et je voudrais en fait que au lancement de la scène une seconde s'écoule et qu'ensuite il fasse une rotation perpétuelle au niveau du code rien de plus simple on crée notre ie numérator et on le nomme object rotate on peut voir qu'on fait une temporisation avec un yad return you wait for second une flotte au lancement et ensuite j'utilise une boucle while jeudi while true ça veut dire que ça va toujours être vrai je ne vais jamais sortir de cette condition et là qu'est ce que je fais je fais un transform point au tête du vecteur 3 points forward de mon objet pour lui faire faire une rotation sur lui même et je fais une temporisation ici assez courte de 0,02 flotte évidemment on n'oublie pas de lancer la cour routine au démarrage si maintenant on exécute notre scène on peut observer qu'on a bien une temporisation d'une seconde avant que notre spray qui s'y fait une rotation sur lui même de manière perpétuelle je vais maintenant répondre à une question qui m'a été posée par shark serbe et russe il y a maintenant pas mal d'années y at il une syntaxe pour annuler une cour routine en cours et on peut voir que elle a été remis au goût du jour par électromique il y a peu de temps qui se pose la même question et qui pense que ce n'est pas possible on va voir maintenant comment on peut faire pour arrêter une cour routine qui est en cours d'exécution pour stopper une cour routine rien de plus simple je vais créer une méthode publique que je vais nommer stop et à l'intérieur de laquelle je vais tout simplement ajouter l'instruction stop all cour routine de cette manière la cour routine va être arrêtée à partir du moment où la méthode public stop va être appelé pour rappeler cette méthode publique j'ai créé au niveau du canvas un bouton sur lequel j'ai écrit le texte stop vous pouvez observer que au niveau du bouton j'ai tout simplement glisser l'objet ici qui est mon sprite mon carré square qui est ici dans l'événement on click et je vais chercher au niveau du script des mots la méthode publique stop maintenant il nous reste à tester ça en lançant la scène on peut voir qu'on a bien notre temporisation d'une seconde le la rotation perpétuelle de mon sprite et si je clique sur stop on peut voir que ça s'arrête correctement ça s'arrête instantanément alors stop all courroutines qu'on peut traduire arrête toutes les courroutines est assez pratique alors j'ai ici créé une nouvelle cour routine vous pouvez voir qu'elle se nomme object move et je la lance au démarrage ici de la scène alors j'ai tout simplement utiliser pratiquement le même code sauf que là vous pouvez voir que j'utilise un nombre aléatoire qui aussi entre moins zéro une flotte et zéro une flotte pour l'axe x de la position de mon objet et donc si maintenant on utilise le même code avec stop all courroutines je lance la scène on pouvait voir au passage que j'ai supprimé la temporisation d'une seconde au démarrage mais on peut voir que ça fonctionne mon cube se déplace de manière aléatoire et il fait une rotation sur lui même maintenant qu'est ce qui se passe si je clique sur stop on peut voir que tout s'arrête alors c'est parfait mais on peut comprendre que stop all courroutines va agir sur toutes les courroutines qui sont à l'intérieur du script or imaginons que je ne veux maintenant arrêter que le déplacement comment je vais faire je vais donc de voir au niveau ici de ma méthode publique utiliser autre chose et ça j'ai la possibilité d'utiliser stop courroutines mais le problème c'est qu'ici qu'est ce que je mets à l'intérieur en fait on a tendance à croire qu'on va tout simplement y coller le nom de la courroutines object nous par exemple et on peut voir que là j'ai pas d'erreur donc qu'est ce qui va se passer maintenant si je je lance mon code et que j'exécute ici cette méthode publique donc je vais maintenant tester ça en cliquant sur stop et là qu'est ce qui se passe mais rien du tout aucune courroutines n'est arrêtée comme vous pouvez le voir ça ne fonctionne pas et je n'ai aucun message d'erreur dans la console et c'est tout à fait normal alors pourquoi ça ne fonctionne pas si on affiche ici l'aide de stop courroutines on peut voir que ça attend en argument un i e numérator or là on peut se dire bah oui c'est bon object nous est un lieu numérator mais non il va falloir l'identifier alors pour ce faire ça va être assez simple en fait on va créer ici une variable qui va être privée qui va être de type i e numérator et qu'on va appeler ici my co routine et on va la nommer ici move voilà maintenant qu'est ce que je vais faire ici au lieu de lancer cette co routine je vais tout simplement dire que my co routine move est égal à object move et je vais y mettre ici mes arguments si j'en ai là j'en ai pas et donc au lieu de lancer ici la co routine object move on va lancer tout simplement my co routine et évidemment ici je n'ai pas d'argument maintenant qu'elle est identifiée je vais pas stopper l'object nous ici mais plutôt my co routine move et dans ce cas là vous allez pouvoir observer que ça va fonctionner je relance la scène on peut voir ici que mon cube fait bien des rotations et se déplace aléatoirement et si maintenant je clique sur stop on peut voir que la co routine qui était en charge du déplacement a bien été stoppé instantanément mais mon autre co routine continue de fonctionner donc voilà comment vous pouvez stopper toutes les co routine ou tout simplement une co routine bien défini alors il est aussi possible d'attendre la fin d'une autre co routine avant de continuer donc ça c'est utile pour enchaîner les co routine donc vous pouvez voir ici un exemple très simple au démarrage je lance une co routine hide object vous pouvez voir que cette co routine en dessous hide object commence par un yield return mais ce coup-ci utilise start co routine wait et on peut voir qu'on a un argument ici de deux flottes alors au lieu d'attendre ici on lui dit tu attends le retour en fait la fin de la co routine qu'on démarre qui se nomme wait donc on peut voir que tout simplement en dessous je fais un guide compagnon sprites on dehors et je le désactive tout simplement pour cacher mon sprite alors intéressons nous maintenant à cette co routine wait vous pouvez voir que j'ai un flotte en argument qui se nomme délai j'affiche tout simplement lancement de la co routine wait je fais mon hier de retour new wait for seconde et je prends l'argument délai et à la fin j'affiche tout simplement fin de la co routine wait vous allez voir que là mon objet va attendre en fait que ma co routine wait soit terminée pour tout simplement continuer et désactiver son sprite rendre heureux je lance la scène on peut observer qu'on a bien le lancement de la co routine wait fin de la co routine wait au bout ici de quelques secondes le délai de deux flottes et on peut voir que mon cube a bien été ici désactivé au niveau de son sprite rendre heureux donc ma co routine a bien attendu la fin de l'autre co routine pour pouvoir continuer son exécution avant de nous quitter faisons un point sur les temporisations mises à disposition avec unity vous connaissez new wait for seconde avec un paramètre le temps que vous voulez au niveau de la temporisation c'est très utilisé vous allez souvent l'utiliser alors ce qu'il faut savoir c'est que cette temporisation n'est pas affectée par la mise en poste du jeu si vous voulez qu'elle le soit vous allez utiliser wait for secondes real time ça fonctionne de la même manière alors vous avez la possibilité aussi d'attendre la fin de la frame actuelle avec wait for end of frame vous avez la possibilité aussi d'attendre la prochaine étape de la physique en fait la valeur du fixed update donc là ça va être wait for fixed update tout simplement ensuite vous pouvez voir que j'ai créé ici une condition pour l'exemple qui est de type boolean qui est initialisée à la valeur falls et vous avez la possibilité d'utiliser yad return new wait until et vous pouvez voir la syntaxe ici vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle une expression lambda et ça va vous permettre d'attendre jusque là que la condition soit vrai à l'inverse vous avez yad return new wait while qui vous permet ici d'attendre tant que la condition est vrai alors j'ai pas mis dans cette liste tout simplement le yale return nul qui va permettre tout simplement de ne rien renvoyer d'attendre la fin de la frame tout simplement alors une dernière petite chose pour être bien complet vous avez aussi une méthode spéciale qui est tout simplement ie numérator start qui vous permet tout simplement de ne pas faire un start coroutine dans le start de votre script donc ça fonctionne tout simplement de la même manière vous allez lancer ici une coroutine au démarrage de l'asset et ça vous évitera en fait de la mettre dans le start garde à cette méthode privée je lance ma scène et vous pouvez observer que la coroutine est bien lancé au démarrage comme si j'avais fait un start coroutine dans le start alors attention tout de même si vous utilisez cette méthode vous ne pouvez pas utiliser la méthode traditionnelle start du mono biavio évidemment il y aura conflit donc voilà tout ce qui a à dire au niveau ici des coroutines j'espère en tout cas que c'est plus clair pour vous que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous vous dis à bientôt pour un prochain tuto